Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui épisode un petit peu particulier puisqu'on a le plaisir de recevoir Julien Perron. On va lui laisser la parole dans quelques instants et on va te laisser te présenter Julien. Mais pour petit rappel comme tu le sais on t'invite à liker, commenter, partager et t'abonner tout simplement à ce podcast pour nous aider à faire passer la bonne parole autour de toi et puis surtout va donner plus de place à ce podcast qui comme d'habitude est auto-sponsorisé par l'Institut Merlin, centre de formation en coaching qui t'accompagne à aller chercher tes certifications professionnelles et qui te permet de réaliser ton objectif d'accompagner les autres autour de toi à avoir toujours plus de résultats, grandir et s'aligner. Alors aujourd'hui épisode spécial Julien bonjour, bienvenue, merci de ta présence. Bonjour Julien, bonjour Samir, merci. Heureux Julien, c'est vrai qu'on t'a déjà interrogé, interviewé dans un autre podcast différent qui sortira bientôt après celui-ci. Est-ce que peut-être tu as envie de te représenter Julien ? Ah oui, bien sûr, avec joie, oui. Eh bien, peut-être que je l'ai déjà dit alors du coup, mais c'est vrai que j'aime bien me qualifier de jardinier de manière métaphorique parce que j'ai vraiment le sentiment de semer des graines autour de moi depuis 22 ans maintenant précisément. Et donc oui, si on devait retenir peut-être une chose, c'est un jardinier du bonheur. Donc je sème des graines autour de moi pour inspirer les gens. Bien évidemment sur deux sujets qui me sont chers, c'est l'éducation et la connaissance de soi, le développement personnel, le bien-être. Parce qu'il y a un vrai pont, moi je dis très souvent que tout part de l'éducation et que si tout part de l'éducation, alors tout part de la connaissance de soi. Donc ça, c'est ma façon de me présenter de matière métaphorique. Et depuis 22 ans, j'ai eu plein de casquettes. Enfin, j'ai toujours plein de casquettes. Je suis réalisateur, producteur de films, écrivain, auteur, conférencier en France et à l'international, créateur de jeux, créateur d'événements et plein d'autres choses. On est vraiment très actifs. On a créé deux écosystèmes, innovation en éducation qui est dédié à l'éducation. Et c'est quoi le bonheur pour vous ? Qui est dédié au monde du bonheur, de la connaissance de soi et du développement personnel. Et donc, on est très actifs dans ces deux domaines avec des podcasts, des événements qui sont des congrès, avec des livres, des films, une académie de formation pour les futurs parents. Enfin voilà, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Avec un leitmotiv, c'est de continuer, de semer des graines et d'inspirer les gens. Super. Merci pour ce moment de présentation, Julien. C'est vraiment cool. Julien, peut-être rapidement, avant de commencer le podcast, tu as écrit un livre récemment. Oui. Oui, qui est sorti le 1er juin auprès de la maison d'édition Erol et qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi ? Et qui, peut-être qu'on va en parler aujourd'hui, je ne sais pas, c'est quelque part un peu la quintessence, mais je suis en train de terminer le deuxième qui va sortir en octobre 2024. Je vais dire la quintessence de mon parcours de ces 35 dernières années dans le monde du développement personnel et de la connaissance de soi. Et en même temps, c'est tellement les basiques et les fondamentaux pour tous les êtres humains que, quelque part, ce n'est pas vraiment une quintessence. Mais ça l'est dans la mesure où je trouve que 80% de la population passe à côté de ce qui est évident, en fait, ce qui est devant nous et qui leur permettrait d'être vraiment bien dans leur tête, d'être bien dans leur corps. Ce livre, il est vraiment là pour aider, pour accompagner, pour éclairer les personnes qui sont en chemin ou qui aimeraient se lancer à prendre soin d'eux, devenir un peu un chercheur pour eux et apprendre à se connaître et à se comprendre. Et je suis très content. Il est sorti le 1er juin et il marche très, très bien. Donc là, on arrive bientôt. Je pense qu'il va... Enfin, d'ici quelques mois, il sera best-seller. Donc, c'est chouette. Oh, cool. Génial. Félicitations. Merci, merci. On te le souhaite, en tout cas, d'être en best-seller avant les prochains mois, le plus rapidement possible. Et moi, je compte sur Julien pour qu'il me le ramène quand il viendra en France, là, bientôt, parce qu'il va venir avant moi. C'est prévu. C'est vrai, on en a parlé, oui. Et si je peux, je le dédicacerai, mais il faudra que tu me tiennes au courant de la période avec laquelle tu passes. Oui, je t'enverrai les dates exactes pour voir si tu es dans le coin et avec grand, grand plaisir d'avoir une version dédicacée quand je passe. Ça marche. Top. Donc, on va lancer cette conversation entre nous, justement, sur c'est quoi le bonheur et peut-être, plutôt que d'utiliser ton titre « C'est quoi le bonheur pour vous ? », ça serait plus « C'est quoi le bonheur pour Julien Perron ? » C'est une vraie question, c'est ça ? C'est une vraie question. Eh bien, je dis ça parce que je pense que je l'ai tellement entendu, en fait, cette question. Non. Tu sais, quand j'ai commencé, alors pour ceux qui ne le savent pas, tout a commencé par la réalisation d'un film qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ? », qui est en accès d'ailleurs gratuit sur YouTube. Pour ceux que ça intéresse, vous tapez « C'est quoi le bonheur pour vous ? », vous pourrez le voir. Et donc, j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays pendant 4 ans. Et pendant toute cette période-là, très souvent, justement, on me posait la question et on me disait que j'allais devenir le spécialiste en bonheur en force d'interviewer autant de personnes. Et donc, ils me disaient « Mais alors, c'est quoi pour vous la définition du bonheur ? » Et je leur disais à chaque fois « Écoutez, soit vous venez dans un ciné-débat et puis je vous donnerai ma définition après le film. Soit, regardez le film et vous verrez, à la fin du film, je donne ma définition. » Et donc, pour ne pas trop spoiler, j'ai envie de vous dire que, et j'ai dû peut-être déjà vous en parler, c'est qu'à l'époque, quand j'ai créé mon entreprise, donc c'était en 2003, j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris. Et je réfléchissais à beaucoup de choses avant de me lancer. J'avais envie d'impacter le monde positivement. Je sentais intuitivement qu'il fallait que je fasse quelque chose, en fait, pour l'humanité, que je mette à contribution mes talents. Mais je ne savais pas trop dans quelle direction me lancer. Donc, j'étais en bouillon de réflexion. Et dans ces réflexions, je me disais que si j'étais amené à me lancer, donc du coup à créer une activité et donc devenir chef d'entreprise, il fallait absolument que dans un premier temps, ça réponde à mes propres besoins. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'était avant tout d'être épanoui et heureux dans ce que je fais avant de contribuer à quelque chose de positif dans notre société, en partant du principe que si moi, je vais bien et que je m'éclate, ce sera encore plus impactant d'impacter justement l'humanité, la planète, ce que j'allais créer. Et donc, j'ai réfléchi à mes besoins. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mes besoins ? J'ai besoin de quoi, moi, dans la vie de tous les jours pour être heureux, en fait, pour être bien, tout simplement. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas trop évolué depuis. Mes besoins sont restés les mêmes. J'ai un vrai besoin, je vais le mettre dans cette case, de voyager, d'aller me confronter à d'autres cultures, de découvrir d'autres paysages. J'accorde beaucoup d'importance à la beauté dans ma vie, dans beaucoup de choses, quasiment dans tout ce que je fais et ce que je vis. Et donc, la beauté de la nature et des paysages, pour moi, c'est vraiment très important. Et puis voilà, découvrir d'autres populations, d'autres façons de penser, une grosse curiosité que j'assouvis en voyageant. Du coup, la rencontre humaine aussi, pour moi, fait partie de mes besoins. J'ai vraiment besoin de me confronter avec d'autres gens, d'échanger nos points de vue, de partager des bons moments, de rigoler. L'amour, bien évidemment, très important, mais pour moi, l'amour, ce n'est pas l'amour peut-être comme on l'entend. C'est-à-dire, très souvent, on entend amour-couple. Et pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que ça. Derrière, on pourrait mettre de l'amour inconditionnel. Notamment, tout ce que je fais, j'y mets beaucoup d'amour dans tout ce que je fais. Toutes les personnes que je peux croiser aussi, c'est pareil. Donc voilà, l'amour, ça me semble vraiment, peut-être d'ailleurs, c'est possible, une des clés si on veut sauver notre humanité, entre guillemets. Je peux mettre, entre guillemets. Et voilà, après, manger, parce que je me considère comme un épicurien. J'adore manger, mais plutôt à tendance des aliments qui m'apportent de la vitalité, de l'énergie. Donc voilà, il y a toute une réflexion depuis une quinzaine d'années autour de mon alimentation. Parce que j'ai compris qu'il y avait un vrai pont entre ce qu'on mange et ce qu'on pense, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, avoir un toit sous la tête, mais quelque part, je dors mieux quand je bivouaque en pleine nature que dans mon lit ici, dans nos pylots. Et voilà, je crois qu'en fait, mes besoins n'ont pas trop évolué. Je pense que c'est ce que je dois dire en filigrame, à mon avis, dans la définition que je donne à la fin du film, c'est quoi le bonheur pour vous ? Et je t'avouerai que je l'ai tellement regardé que je pense qu'inconsciemment, j'ai oublié en fait ce que j'ai dit. Donc je crois que ça serait en partie ça, ma définition du bonheur. Ça serait en partie ça. Après, c'est beaucoup plus vaste que ça, bien évidemment. Et là, pour le coup, il faut regarder le film. Ouais. Et on replacera bien entendu le lien de tous les éléments, que ce soit ton livre, que ce soit ton film, que ce soit tes sites. Enfin, partout où on peut retrouver tes informations et tes partages, ça sera placé justement dans le descriptif de ce podcast. Alors, peut-être avant que tu reprennes la parole, Samir, si tu le souhaites, il y a quelque chose qui ressort dans le partage que tu fais et ça fait écho à ce dont on a déjà parlé avec Samir dans différents podcasts et entre autres, un en particulier qu'on avait fait sur ce qu'on appelle les forces de caractère. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler, Julien, si ça te... Ça me parle. Ça fait écho. Ouais. Et en fait, dans les forces de caractère, alors c'est un des... C'est une des grilles de lecture qui est très présente en psychologie positive. Et c'est vrai que quand tu partageais ces différents éléments, que ce soit connecté avec les autres, que ce soit l'amour, mais de manière universelle, pas l'amour charnel, physique ou juste pour une personne en particulier, en fait, on retrouve ces forces de caractère où finalement, dans l'approche des forces de caractère, ce qui nous est expliqué, c'est que quand tu mets à jour et que tu comprends tes forces de caractère et que tu les mets en application dans ton quotidien, donc tu travailles à les appliquer, à leur donner de la place, à les vivre, à ce moment-là, tu connectes avec cette notion bonheur, d'équilibre, de bien-être, parce que tu es sur ton X à ce moment-là. Et c'est vrai que tu parles de tes besoins aussi et c'est des points qu'on amène souvent avec Samir, valeurs, besoins, etc. et du coup, c'est chouette de t'entendre toi par ton expérience que tu as observé et ce que tu vis, finalement, d'avoir comme une confirmation de par ton côté de la chose sur, en fait, je respecte ces points-là, je leur donne de la place, je les applique et du coup, je me sens bien en retour. Donc, c'est cool, merci pour ça. C'est chouette. Avec Jean, et puis j'avais dit que c'est parfaitement logique, alors peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, ça me semble vraiment important, si ce n'est pas très clair, d'essayer chacun comme on peut, pour ceux qui n'auraient pas vraiment capté l'idée, parce que parfois, ça peut être pas forcément évident à capter, parce qu'il faut le vivre, il faut vraiment l'incarner, peut-être de commencer déjà, ne serait-ce qu'à réfléchir et à aller fouiller, peut-être, il y a peut-être des livres qui vont parler de tout ça, mais vraiment, une des conditions au sine qua non pour être bien, c'est justement d'être en totalement cohérence avec nos valeurs et avec nos propres besoins et d'essayer de faire du mieux qu'on peut justement de les alimenter et je dis bien du mieux qu'on peut parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, moi je l'ai et je continue à le vivre de cette manière parce que je me suis créé ma propre vie, donc on ne peut pas recommander non plus à tout le monde de devenir chef d'entreprise par exemple, parce que tout le monde n'a pas les épaules pour lancer une entreprise, moi c'est comme ça que du coup je vis ça et que ça me permet d'être totalement équilibré et de nourrir tous mes réservoirs d'énergie qui sont importants pour moi et donc du coup d'être mieux avec les autres et celle où je reviens à cette notion de chercheur c'est vraiment à chacun en fait de trouver comment il va pouvoir nourrir ses réservoirs et quels sont ses réservoirs qui sont plus importants que d'autres juste pour être bien déjà pour être juste bien avec soi-même parce qu'après l'impact que ça va avoir autour de nous donc des gens qu'on va côtoyer je ne sais pas si on est par exemple saléré dans une entreprise si on est marié si on a des amis une famille etc rien que les liens sociaux vont être totalement différents notre mindset va être différent la perception des événements va être différente enfin c'est un impact qui est vraiment mais tellement important sur la construction de notre vie parce que quelque part on se construit tous notre propre vie que oui moi j'invite vraiment les gens à si c'est pas en cours à commencer à cheminer et à réfléchir à dire ah bah peut-être qu'il a raison peut-être qu'ils ont raison Julien, Julien et Samir voilà par où je commence quoi ouais tout à fait top ouais exact moi tu sais j'étais en train de t'écouter et j'ai voyagé un petit peu alors j'ai voyagé dans un je me suis rappelé d'un livre Julien que tu connais aussi qu'on avait vu aussi avec Brian Johnson à un moment c'était lui qui en avait parlé pour la première fois c'était un livre de Barbara Fredrickson qui s'appelle Amour 2.0 ou Love 2.0 et en fait où elle expliquait les différents niveaux d'amour et aussi le cheminement en fait que ça amenait et quand je t'écoutais c'est à ça que je me suis connecté et en fait Barbara Fredrickson amène quatre niveaux d'amour en quelque sorte le niveau zéro vraiment l'amour 0.0 là c'est le fait de s'aimer soi-même déjà d'apprendre à se connaître d'apprendre à s'accepter d'apprendre à travailler sur soi et de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi de la self-compassion et elle expliquait vraiment que ça c'était la base de l'amour c'est les fondations même de l'amour en soi et c'est vrai que souvent quand on parle d'amour comme tu le dis on pense à l'amour avec les amis ou en couple alors que l'amour c'est quelque chose qui est beaucoup plus large c'est un large spectre et la base pareil si on veut aimer les autres c'est déjà d'apprendre à s'aimer soi-même on ne peut pas aimer de façon pure quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même c'est quelque chose qu'on doit d'abord incarner et donc ça ça a commencé par l'amour 0.0 et c'est ce qui me venait en t'écoutant puis après Barbara Fredrickson elle allait plus loin avec l'amour 1.0 où là en fait c'est plus l'amour qu'on connaît généralement c'est le fait d'aimer notre conjoint notre conjointe nos enfants nos parents nos amis c'est cette connexion qu'on a avec l'autre avec des personnes qu'on connaît également mais ça c'est la conséquence déjà d'avoir travaillé sur l'amour l'amour de soi et une fois qu'on en arrive ben voilà comme elle l'expliquait par exemple pour développer aussi cet amour c'est d'apprendre à se connecter profondément avec les gens qui nous entourent se couper du téléphone se couper des distractions externes et vraiment se connecter à la personne se donner cet espace de connexion profonde avec la personne qui nous entoure et puis elle va encore plus loin avec l'amour 2.0 celui-là je l'aime beaucoup c'est que c'est les micro-moments de résonance positif et ça c'est ce que j'entends aussi par rapport à ce que tu racontes c'est t'aimes bien voyager rencontrer les gens et quand on parle de rencontrer ça peut être même juste pendant 5 minutes de prendre le temps de sourire discuter rigoler plaisanter questionner quelqu'un que tu connais pas et ça en fait ça s'appelle les micro-moments de résonance positive et ça nous connecte à une espèce de gratitude profonde d'amour profonde mais ça dépasse l'amour de soi et l'amour de nos proches là c'est un amour profond envers l'humanité tout à fait ouais ça résonne beaucoup ce que tu dis et c'est vrai que ça fait partie des bases je ne sais pas si c'est vous vous l'observez aussi de votre côté moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a 80% de la population qui se connait pas qui est coupée de son corps et donc du coup bien évidemment qui a priori n'a pas cette notion déjà de s'aimer en fait d'être vraiment dans l'amour de soi dans la gratitude de soi dans la béatitude même parfois et c'est pour ça que c'est important ce que vous faites ce que moi je fais de mon côté on est des millions de personnes d'ailleurs il faut le rappeler j'aime bien le rappeler je trouve qu'on n'est pas assez médiatisé quand je dis on c'est nous tous tous ces colibris qui se bougeons aux quatre coins de la planète pour justement semer des graines pour aider les gens aussi à avoir une vision un peu différente pour qu'ils prennent soin d'eux etc il faut se rappeler quand même qu'on est des millions donc ça moi je peux vous le dire parce que pour le coup j'ai commencé avant vous les gars ça fait 22 ans donc j'en ai rencontré du monde et je vois vraiment que ça fait que s'accélérer il y a de plus en plus de personnes qui se lancent avec qui ils sont avec leurs talents etc et c'est vrai que très souvent d'ailleurs je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué mais ceux qui se lancent ceux qui ont ce désir de donner du sens dans leur activité donc d'avoir un écho positif pour notre société très souvent ce sont des gens qui sont passés par ces cheminements là en fait ce sont des gens qui ont appris à se connaître tout simplement oui oui puis je crois quelque part de toute façon que c'est un chemin qui est obligatoire pour que tu puisses partager pour que tu puisses intervenir auprès des autres parce que si bah des fois je dirais qu'il y en a qui passent à travers les mailles du filet quand même il y en a mais si tu si tu travailles pas sur toi si t'apprends pas à te découvrir si tu chemines pas à l'intérieur de toi et que alors des fois c'est par volonté des fois c'est par nécessité parce que t'as des événements qui se produisent qui te poussent à justement faire ça et je crois que si tu fais pas d'abord ce chemin en amont bah c'est très difficile de pouvoir partager guider montrer inspirer parce que ça passe par l'être avant de passer par le faire ah oui c'est extrêmement complexe c'est pour ça que je mets beaucoup l'énergie ces dix dernières années dans le monde de l'éducation parce que je me dis que si on commence dès le départ si on commence vraiment dès le début tu vois même limite quand tu sors en fait du ventre de ta maman à savoir déjà comment était ton accouchement je sais pas si vous êtes au courant de tout ça mais rien que ça en fait c'est un impact après pour nous en tant qu'adultes comment ça s'est passé tout ce qui s'est passé aussi une grande partie des choses qui sont passées pendant notre enfance enfin voilà donc si on pouvait dès le départ amener le savoir-être la connaissance de soi sur un projet vraiment sociétal je pense pas qu'au foyer à l'école autre un vrai projet sociétal je vous laisse imaginer mais je crois qu'on en a déjà parlé pour moi la société serait tellement différente on serait face à une humanité mais tellement tellement différente donc tout part de là tout part de l'éducation c'est vrai que c'est un point qu'on évoque assez souvent avec Samir parce que bon on essaye de garder je te dirais une certaine distance avec les news parce que parce que ça nous pollue énormément et il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir que ça nous draine de l'énergie pour rien mais mais n'empêche qu'on reste quand même très sensible à ce qui se passe autour il y a des informations qui finissent par arriver jusqu'à nous d'une manière ou d'une autre et je pense qu'il n'y a pas une journée dans la semaine où on n'échange pas par message sur ah mais t'as vu puis ça ça avance pas puis il y a ce truc là puis c'est vraiment dommage et pourquoi les gens ne prennent pas conscience d'eux et tu sais on a ces conversations-là ensemble et peut-être toi ton côté Julien comment est-ce que tu c'est quoi que tu penses est-ce que tu ramènes toujours à l'essence de ce que tu partages est-ce qu'il y a des moments où peut-être tu te dis mais c'est pas possible ils comprennent rien ils le font exprès enfin ça ça se passe comment parce que parce que nous on bitch clairement il faut le dire mais ça nous arrive on se prive pas dans certaines situations ça il va fort bon après on recadre en se disant ok c'est juste notre frustration qui est en train de parler mais je veux dire de ton côté ça se passe comment bah c'est ouais je trouve que c'est une bonne question parce que notamment ça me fait penser est-ce que vous connaissez le jeu risque oui ouais ok ça remonte mais oui ça remonte on est d'accord et donc avec des amis régulièrement en fait dans le mois 3-4 fois par semaine enfin par mois pardon on joue au risque et donc mes potes viennent ce soir justement on va jouer à ça et donc on est 5 ou 6 ça dépend des soirées et donc dans ces potes là justement il y a ce que j'appelle moi des complotistes mais on se dit ça de si en rigolant et donc très souvent ils vont venir alimenter justement de l'information qui est en résonance avec ça et qui peut être de l'information négative mais dans les deux sens peu importe que ça vienne d'un réseau je le mets encore entre guillemets un complotiste ou d'un réseau gouvernemental peu importe l'information d'où elle arrive de toute façon à un moment donné tu peux être sûr que l'un des trois parce qu'ils sont trois quand même à bien parler de ça va nous parler d'un sujet et donc moi très souvent justement moi c'est pas forcément des sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir parce que je suis au courant déjà en fait de ce qui se passe et que je trouve que ça n'alimente pas quelque chose justement de positif donc moi je suis plutôt le gars dans le groupe qui est positif et optimiste qui voit la vie en rose et qui a plutôt envie de parler de sujets positifs que qui est une réalité que le sujet anxiogène de ce qui se passe et ce que j'essaie de leur faire comprendre c'est que finalement leur façon d'agir est quasiment de la même manière que les informations qu'on pourrait avoir nous ici en France et TF1 par exemple tu vois c'est exactement le même scénario je leur dis donc plus vous allez alimenter ça et plus forcément vous allez être aussi vous même anxiogène sans vous en rendre compte et donc moi je le vois en fait tu vois quand ils parlent de ça je le vois en fait tu vois qu'ils sont un peu terrorisés qu'ils se posent des questions et tout etc donc je leur dis mais là en fait vous alimentez quoi les gars ça sert à rien donc voilà ça fait partie de temps en temps de nos sujets de conversation donc ça là ça me fait penser à mes potes moi dans ma vie de tous les jours c'est clair que je ne vais pas chercher ce type d'informations par contre je vous rejoins tous les deux l'information arrive à toi que tu le veuilles ou non que ce soit par internet sur les réseaux tes amis ta famille etc et à un moment donné il y a quelqu'un qui va te forwarder quelque chose moi je ne regarde pas c'est à dire que même si l'information passe bon bah je vais voir un titre éventuellement si ça arrive sur les réseaux je sais pas sur whatsapp par exemple je vais voir aussi un titre mais volontairement je ne vais pas regarder je vais juste regarder que si ça m'intéresse parce que je n'ai pas envie d'alimenter ça parce que j'ai compris il y a plus de 30 ans en arrière justement que bah c'était fait exprès très clairement en fait d'alimenter de l'information oxogène c'était vraiment fait exprès et que ça découle après ça découle sur beaucoup de choses derrière dans notre vie donc moi je m'occupe de ça volontairement et je vais chercher l'information qui m'intéresse maintenant bah voilà tu vois encore par exemple ce soir peut-être qu'on va parler un moment donné d'un sujet je vais dire une bêtise du style il y a un gars qui va nous dire ah vous avez vu il y a une nana qui s'est fait poignarder à Montpellier quoi et donc bah si quelqu'un me dit ça moi ce soir je vais dire mais pourquoi tu nous dis ça c'est quoi l'utilité en fait à quoi ça sert dis-moi en fait tu viens nourrir quoi en nous disant ça c'est quoi la plus-value de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder hier soir à Montpellier alors que probablement il y en a peut-être une centaine qui se sont fait poignarder hier à Montpellier pourquoi tu nous dis ça et moi c'est plutôt dans ce sens là que j'ai envie de réagir à chaque fois tu vois que que ça se passe que ce soit avec la famille des amis ou les réseaux sociaux je leur envoie l'information en leur disant mais tu viens nourrir quoi est-ce qu'on a envie de s'abreuver ce type d'information est-ce que c'est bon pour nous est-ce que ça nous apporte quelque chose est-ce qu'il y a une vraie plus-value est-ce que c'est peut-être pas mieux d'aller chercher justement de l'information positive pour nourrir parce que c'est une vraie nourriture en réalité pour nourrir toutes nos cellules d'informations positives et qui participent à être bien dans notre tête à être bien dans notre corps je sais pas si j'ai répondu totalement à ta question bah si et puis en vrai c'est une question sans en être une c'est mieux dans ce sens là parce que parce que c'est ça c'est un petit peu ce côté partage de tiens qu'est-ce que tu fais toi de ces informations là qui peuvent arriver alors c'est vrai que nous on filtre beaucoup moi ça fait je sais plus combien d'années j'ai arrêté de les compter que je ne suis plus ce qui se passe à la télévision j'ai une télé à la maison mais elle me sert uniquement pour regarder ce que je décide de regarder sinon le reste je suis pas au courant des pubs je suis pas au courant des infos je suis au courant de rien du tout alors après il y a des choses qui passent effectivement et c'est vrai que alors je pense c'est peut-être notre côté aussi hyper sensible Samir notre profil qui fait qu'il y a des choses qui nous font réagir malgré nous et qui viennent nous chercher surtout quand il y a de l'injustice quand il y a de la souffrance inutile mais souvent notre process ça va être comme je le disais en souriant tout à l'heure c'est on va bitcher pendant 5 minutes sur le sujet et puis après on rattache ça à notre à notre mission à notre vision à ce qu'on veut accomplir et je ne te dirais pas qu'on va le chercher pour s'en servir pour faire du carburant mais quand ça nous arrive c'est vrai qu'on va on va le recadrer assez vite et je ne sais pas Samir si tu veux peut-être prendre l'orlai là-dessus justement ouais moi il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir et que j'ai trouvé hyper fort chez Julien c'est qu'en fait alors je parle de Julien 2 ou Julien 1 je ne sais pas comment je vous appelle d'accord pas Julien Merlin mais en fait c'est ce que tu disais et c'est un truc qui tu sais avec notre pratique de la PNL du coaching et de la systémique il y a il y a quelque chose qui est en fait avec notre hypersensibilité c'est vrai qu'on a un sens de l'analyse qui est je pense plus développé qu'une grosse partie des gens et ça depuis que je suis gamin c'est vrai que je suis très dans l'analyse j'observe et si tu sais il y a un truc je ne m'ennuierai jamais c'est que tu me poses de me poser sur un banc dans un parc et d'observer les gens et je peux tout vivre quand j'observe les gens je peux vivre de la tristesse je peux vivre de l'amour je peux vivre de l'excitation je peux pleurer parce qu'il y a peut-être des gens je vais voir en fait au travers de peut-être de leur mimique je vais voir qu'ils ont souffert j'apprends beaucoup en fait en regardant les gens et c'est vrai qu'avant d'arriver aux Etats-Unis ma femme m'a dit fais gaffe parce qu'aux Etats-Unis ils ont des guns peut-être qu'ils pourraient mal le prendre tu vois donc j'ai dû faire attention j'ai dû faire gaffe de pas trop observer les gens pas les mettre mal à l'aise mais c'est vrai que j'adore observer les gens et et il y a un truc que je remarque en tout cas c'est que souvent quand on dénonce quelque chose en tout cas les personnes qui sont dans dans la dénonciation ou ou très dans l'activisme vont reproduire c'est triste hein mais ils vont reproduire ce qu'ils dénoncent ça tu le disais avec ce que ce que les gens disent et ça me rappelle un proverbe soufi qui disait que ceux qui veulent la paix reprochent souvent aux autres de vouloir la guerre mais oui très clairement et et ça c'est triste parce que les complotistes veulent dénoncer enfin on parle du complotisme alors je oui c'est pas le terme voilà c'est pas le terme parce que des complots ça existe aussi on peut pas non plus nier on fait des espèces de polarisation comme ça mais ceux qui veulent dénoncer certains complots bah rentrent parfois eux-mêmes dans la création de complots qui parfois vont venir s'alimenter de faux également et ils vont dénoncer le faux qui est dans la version soi-disant vraie tu vois donc c'est exactement c'est ce que je disais ouais c'est exactement ça ouais c'est ça donc en fait au final c'est un serpent qui se mord la queue comme ça eux-mêmes alimentent la problématique que potentiellement les versions officielles vont alimenter également et au final on contribue tous les deux enfin les deux pôles vont contribuer à l'injustice et au désordre mondial c'est ça c'est ça c'est ce que j'essaie de leur faire comprendre mais bon je me prends pas trop la tête avec ça non non force pas un âne à avancer non non et puis voilà puis bon en fait ce qui nous nous ce qui nous fait plaisir c'est de nous réunir et de faire des pas des risques et puis rigoler mais oui bien sûr c'est ça et souvent c'est ça en fait moi c'est souvent ce que j'amène c'est est-ce qu'on peut pas se concentrer principalement sur ce qu'on voulait faire au départ c'est qu'on profite du moment c'est ça et parfois c'est pas évident parce que nous-mêmes en tant qu'êtres humains ben ça va nous arriver enfin nous sommes tous des photocopies dans le sens où chaque être humain est différent mais on a tous les mêmes modes de fonctionnement exactement et voilà donc c'est assez curieux on apprend beaucoup chez les autres mais parfois je pense que le point le plus essentiel c'est de se responsabiliser et je pense que ça participe au bonheur de se responsabiliser et de reprendre sa place de dire ok autour de moi il y a des gens qui agissent d'une certaine manière qui contribuent à tout ça mais est-ce que moi j'ai envie d'en faire partie et à ce moment-là comme je le dis souvent de choisir son camp en fait est-ce que je veux participer à ce désordre ou est-ce que je veux me remettre dans ma petite bulle et moi participer à faire avancer ce qui fonctionne à mettre le focus sur ce qui fonctionne c'est ça mais c'est ce qui est intéressant parce que du coup ça me fait penser au profil de mes potes parce que eux-mêmes bien évidemment sont aussi dans l'action pour sensibiliser les gens et dedans il y a un prof de yoga il y a un ostéo un énergéticien tu vois enfin c'est des gens qui sont déjà en fait dans le don d'eux-mêmes tu vois pour aider les gens mais pour autant ils peuvent aussi avoir j'allais dire leur propre faiblesse leur propre part d'ombre par rapport à leur mindset tu vois mais qui est pas tout le temps comme ça bien évidemment mais je trouve ça intéressant de voir les profils des gens on aurait pu se laisser supposer que c'était pas forcément des gens qui sont déjà orientés dans une démarche de développement personnel et de connaissance de soi parce qu'ils le sont tous et puis il y a un coach aussi enfin voilà je trouve ça assez assez représentatif quelque part de la population et ce qui est drôle aussi c'est que ça montre aussi à quel point en fait cette évolution elle va se faire jusqu'à la fin tu sais ça me rappelle encore une citation c'est une citation arabe qui disait recherche la science ou le savoir du berceau jusqu'à la tombe et en fait ce savoir de soi il se fait du berceau jusqu'à la tombe on a beau travailler sur soi on a beau avoir 30 ans en fait de développement personnel de travail sur soi de remise en question bah en fait au bout de 30 ans on se rend compte qu'il y a encore des choses c'est un peu comme un oignon il y a encore des couches à enlever en fait mais tellement tellement moi je dis que la vie c'est une formation continue pour peu que tu sais tu dresses les antennes et que tu sois réceptif justement au message et ce qui se passe quoi mais oui c'est une formation continue c'est sans fin sans fin et tant mieux sinon t'imagines si on se connaissait déjà par coeur peut-être qu'on s'ennuierait je sais pas probablement c'est vrai c'est en même temps moi ce que j'aime chez l'homme c'est toute cette complexité en fait de l'être humain et je t'assure que moi encore mais très récemment je découvre des facettes de ma personnalité que je ne soupçonnais pas vraiment c'est ça aussi qui est génial et peut-être qu'on peut faire le lien avec probablement que tu as déjà entendu parler de cet outil-là mais ce qu'on appelle la fenêtre de joary et la fenêtre de joary c'est un des outils qu'on utilise avec nos clients nos clientes puis aussi en cours qu'on présente parce que grosso modo c'est quatre espaces donc c'est comme une fenêtre avec quatre carreaux et chaque carreau correspond à un niveau de connaissance de soi et d'ouverture au reste du monde donc tu as une zone publique c'est ce que toi tu connais et que les autres connaissent de toi il y a une zone privée où il n'y a que toi qui connais et les autres ne connaissent pas il y a une zone aveugle où les autres savent des choses sur toi que toi-même tu ne sais pas puisque tu ne peux pas t'observer tout seul de l'extérieur sauf si tu fais l'effort d'eux et il reste une dernière zone qui est une zone complètement inconnue où il y a tout un tas de possibilités qui peuvent ressortir et ce que ce que tu partages là ça me fait vraiment penser à ça de j'apprends à me connaître je me découvre j'applique tout un tas de choses je fais des projets je me réalise je relève des challenges et en fait de ce que je garde pour moi de ce que je partage de ce que les autres voient à chaque fois en fait ça fait toujours un peu plus de place ça fait de la place pour du nouveau ça fait de la place pour de la découverte comme s'il y avait un je suis presque envie de dire un puits sans fond de quelles sont toutes les possibilités qui existent à l'intérieur de toi de bon comme de moins bon et qu'en fonction de ce que tu vas laisser ressortir de ce que tu vas mettre à jour de la direction que tu vas prendre il y a des éléments qui vont se mettre justement en lumière et après la question de savoir c'est est-ce que tu es suffisamment à l'aise avec toi-même pour mettre en lumière un maximum de choses et continuer de progresser ou est-ce que tu vas les garder à l'ombre et puis tu vas couler avec quoi mais ça me fait vraiment penser à cet outil-là et à cette perspective-là ce que tu viens de partager ah oui moi je crois mais à 100% à 300 000% à l'authenticité d'être vraiment soi combien de personnes j'aimerais bien avoir des chiffres combien de personnes sont vraiment eux tu sais eux mais vraiment eux dans tout quoi parce qu'on le voit bien dans le monde de l'entreprise ils ont des masques en famille ils ont un masque avec leurs conjoints ils ont un masque avec les potes ils ont un masque avec les collègues un masque il y a tellement de masques moi j'ai vraiment le sentiment que très très peu de personnes sont réellement eux-mêmes moi j'ai toujours été moi-même je pense que si on est-ce que ce serait possible d'ailleurs il faudrait que j'imagine ça parce que c'est pour être intéressant j'ai des potes d'enfance tu sais genre de maternelle j'ai en train de me dire là en discutant avec vous ce serait intéressant peut-être une fois de faire un live avec mes potes de maternelle parce que je t'explique pourquoi parce que je suis quasiment sûr qu'ils diraient que bah oui en fait j'ai pas changé tu vois je suis le même évidemment depuis la maternelle j'ai changé ce que je veux dire c'est que mon mindset ce que je suis mes valeurs ma façon de me comporter avec les gens enfin tellement de choses fait que oui je suis quasiment sûr qu'ils diraient que je suis le même mais maintenant avec un peu de cheveux blanc et une barbe blanche mais ouais et comme j'observais ça dans ma vie de tous les jours parce qu'avant de créer mon entreprise j'ai été salarié et je voyais cette différence qu'il pouvait avoir de ce masque en fait que portaient les gens dans le monde de l'entreprise pour moi c'était choquant et je leur disais je ne sais pas comment vous faites je ne sais pas comment vous faites moi je ne pourrais pas jouer un autre rôle que ce que je suis en fait c'est trop compliqué pour moi d'être quelqu'un de différent c'est compliqué c'est énergivore et puis c'est déstabilisant parce que tu finis par plus savoir qui t'es à la fin mais oui c'est ça parce qu'il faut être comme ça à un moment donné il faut être comme ça à un autre bien sûr qu'il y a des variations tu ne te comportes pas exactement pareil quand tu es avec tes meilleurs amis que quand tu es avec tes parents que quand tu es avec des collègues de travail il y a des ajustements qui se font mais la trame de fond elle est censée être toujours là et quand elle n'est pas là c'est une cata et tu vois ce que tu me partages là ça me fait repopper un souvenir je pense que j'avais déjà partagé partagé pendant un podcast ou peut-être en cours je ne sais plus mais peu importe c'est quand je suis arrivé au Québec par nécessité de la poursuite de mon visa et des papiers que je devrais faire un petit peu plus tard il fallait impérativement que j'ai un travail salarié sur le territoire pour justifier différentes choses et je me souviens avoir postulé dans une entreprise je prends le métro j'étais à Montréal à ce moment-là je prends le métro le matin il doit être je crois à 7h30 8h quelque chose comme ça je vais à mon rendez-vous d'entretien et un tout petit peu plus loin dans la rame de métro je vois un mec en costard complètement affalé sur son fauteuil mais genre il est assis au bord le dos reposé contre le dossier tu sens bien qu'il n'est pas content de se lever à cette heure-là qu'il n'est pas content d'aller bosser etc. et intérieurement je me dis à tous les coups c'est ce qu'on l'a qui va me faire passer mon entretien d'embauche et bah ça n'a pas loupé c'est exactement lui que j'ai eu dans le bureau en fait je suis rentré dans le bureau j'ai regardé j'ai fait putain j'en étais sûr et le mec qui me parle de leadership de dynamisme de machin de trucs puis tu sais j'étais là je le regardais je dis le décalage quoi ça marche pas en fait ça fonctionne pas et en fait ce décalage qu'il y a eu quand à la fin il m'a dit bon bah voilà du coup qu'est-ce que toi tu en penses de ton côté je lui ai dit bah écoute moi je pense que je vais réfléchir puis je vais vous rappeler et puis je suis parti mais c'était c'était épique ce décalage entre le mec qui essaye de te vendre ouais c'est beaucoup de leadership dans cette entreprise tu vas voir on est ultra dynamique tout le monde est content de venir travailler c'est comme ouais c'est pas vraiment ce que j'ai vu dans le métro alors peut-être qu'il avait une situation personnelle qui venait l'affecter mais je veux dire quand tu fais preuve de leadership tu fais preuve de leadership tout le temps c'est pas tu sais tu peux pas être complètement affalé genre l'ado au fond de la classe accroché à son radiateur qui en a rien à foutre des cours et me dire après que tu sais t'es le plus engagé de ta classe que tu suis les cours que tu fais les trucs ça marche pas là bah oui c'est clair c'est clair donc j'ai eu j'ai eu cette image là qui m'est revenu en tête et c'est assez c'est assez drôle comme expérience ouais ça illustre bien les propos de bah encore une fois de plus d'être authentique d'être vraiment qui on est profondément et puis voilà ouais complètement je pense à un truc mais c'est vrai que chez les personnes atypiques c'est quelque chose qui est important aussi l'authenticité et pourquoi ? parce qu'il y a aussi ce besoin de cohérence et quand on voit qu'il y a deux images différentes contrastées comme ça c'est comme le cerveau il peut pas non c'est un truc qui va pas c'est comme si tu veux faire rentrer un rond dans un carré ça marche pas ah mais c'est vrai c'est tellement ça ah ouais j'ai vraiment besoin de cohérents j'ai besoin d'avoir des gens en force de moi qui sont cohérents tu sais entre ce qu'ils disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils font sinon c'est comme un nez rouge tu sais je le vois en fait c'est trop énorme c'est alerte ouais attention mais ouais moi ça me fait penser aussi quand j'étais dans l'entreprise bah moi il y a un truc qui a fait que ça a été enfin l'incohérence m'a tué quand je travaillais dans l'entreprise dans laquelle je bossais après je suis resté quand même 10 ans j'avais quand même peur pendant un moment de partir et jusqu'à ce que j'en ai eu marre et ça c'était quelque chose qui me faisait mal le fait de voir les gens changer de visage c'est comme avec toi ils ont un visage avec quelqu'un d'autre ils ont un visage et puis quand il y a le responsable il y a le plus d'eux qui arrivent tu vois que la personne elle se métamorphose comme si elle te elle te connaissait pas mais oui mais j'arrive pas à m'adapter à ça et j'avais mon N plus 2 et ça c'est la première image que j'ai eue quand tu parlais d'authenticité en fait c'est mon N plus 2 à l'époque il y a un truc qui m'avait choqué ce jour là c'est un jour il rigolait avec un autre responsable parce que c'était des amis donc tout était vitré et je le voyais monter de la salle de pause explosé de rire tout allait bien etc et le moment où il passe la porte en fait il y a son visage qui passe d'un visage hyper souriant et drôle de hyper crispé c'est fini et j'ai fait mais en fait je travaille avec lui moi enfin je peux pas c'est pas possible et bah c'est ça il y avait un décalage deux mondes différents comme ça je me disais mais je peux pas travailler avec des gens comme ça c'est pas possible et ça a été une des choses qui a fait qu'au bout d'un moment je peux pas bosser dans l'entreprise comme ça toute ma vie c'est pas possible ah non c'est trop dur c'est sûr ah oui moi j'ai connu ça aussi c'est ouais franchement le mot qui me vient à l'esprit c'est dur c'est vraiment faut prendre sur soi quoi moi j'avais du mal du coup à prendre sur moi et donc moi je le disais c'est justement des choses qu'il ne faut pas dire mais moi je pouvais pas garder ça pour moi c'était trop fort mais ouais bah oui je pense que c'est bon peut-être que je me trompe mais je serais pas étonné que beaucoup de chefs d'entreprise qui à un moment du coup décident d'écrire leur entreprise je suis sûr qu'il doit avoir des raisons à peu près similaires entre le besoin de liberté l'incohérence qu'il y avait de donner du sens tu vois je suis sûr qu'il doit avoir des troncs communs ouais très probablement parce que parce que si tu regardes les statistiques de créateurs d'entreprise en fait très peu sont finalement des enfants d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui se sont dit bah j'ai des parents qui ont créé leur entreprise donc je fais la même chose il y en a bien sûr mais il y a une très grande majorité en fait des entrepreneurs qui sont issus du monde salarial que ça a été de très court terme moyen ou long terme à un moment donné où j'en ai ras le bol d'avoir un manager qui comprend rien et qui fait une moins bonne job que moi j'en ai marre d'être mal payé pour tout ce que je peux faire pour cette entreprise ce que je fais n'a aucun sens j'aime pas l'impact qu'on a sur la société je veux quelque chose qui résonne avec mes valeurs avec mes besoins je veux pouvoir être beaucoup plus présent pour ma famille mes proches mes enfants etc il y a plein de raisons mais je crois que derrière ça il y a ce côté j'ai besoin d'être aligné avec qui je suis puis ce qui compte pour moi à mes yeux quelles que soient les valeurs les besoins les critères qui sont derrière et c'est cette trame de fond ce fil d'Ariane du je veux de la cohérence je veux être aligné avec ce qui se passe dans ma vie et là où je passe clairement la plus grande partie de mon temps mais oui c'est ça effectivement moi je me rappelle à l'époque quand j'ai créé ma boîte je voyais vraiment deux j'allais dire deux marchés pour aller dans ce sens là je voyais le monde de l'entreprise et le monde de l'école parce que c'est là justement on passe le plus de temps dans notre vie et je me disais vraiment s'il y a des leviers sur lesquels il faut qu'on soit actif les gars et bien c'est et dans le monde de l'entreprise et auprès de l'école parce que c'est vraiment des fois de me répéter on passe le plus de temps donc on devrait déjà dans un premier temps être vraiment épanoui que notre job participe à notre épanouissement personnel et au sein de l'école on devrait y aller avec la banane et justement que ça participe aussi pour notre épanouissement personnel on en est encore très loin on avance dans cette direction je rassure tout le monde on va dans cette direction on progresse mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin ouais ouais et puis je trouve que la nouvelle génération les jeunes de maintenant ils j'ai l'impression que beaucoup sont quand même dans cette recherche d'authenticité c'est pas de ils sont pas dans la même optique que les anciens même au niveau de la carrière ils veulent pas sacrifier leur vie enfin leur vie personnelle et leur vie professionnelle en même temps et au travers de ça il y a aussi ce besoin d'authenticité qui ressort c'est ce que j'ai l'impression c'est ce que je pressens et je trouve que c'est une bonne chose et je pense que les entreprises devraient le comprendre que s'ils veulent avoir du résultat s'ils veulent perdurer dans le temps ils ont tout intérêt à amener leurs salariés et les membres de l'entreprise à être le plus authentique possible aujourd'hui ça dérange moi c'est ce qui m'a en tout cas c'est ce qui a causé chez moi beaucoup de difficultés quand j'étais dans l'entreprise de ouais mais en fait tu rigoles trop avec tes collègues donc t'es pas sérieux alors que mon travail était fait mais moi c'était important pour moi oui mais tu te déplaces trop pour aller parler avec les autres pour aller même demander des informations parce que je préfère le contact physique au mail je perçois beaucoup plus de choses au travers de ça et en fait c'était pas et ça c'est ce qui m'a tué c'est quand on veut on empêche les gens d'être eux-mêmes en fait on les tue et ça on s'en rend pas compte mais bien sûr il faut leur laisser une liberté en fait c'est à partir du moment où tu fais confiance et que tu laisses de la liberté c'est tout bon c'est ça exactement c'est l'un des c'est justement oui clairement et c'est un des éléments je pense les plus les plus présents dans notre manière justement de mener aussi l'institut avec Samir et ce qu'on partage en fin de formation sur notre message de remerciement bien sûr pour nos étudiants mais aussi pour repartager c'est quoi notre vision notre mission et en fait il y a un point qu'on met très souvent en avant c'est que l'individu peut s'il se connecte à qui il est vraiment s'il se respecte s'il se comprend peut en fait gagner beaucoup plus en liberté et ne pas avoir besoin de toutes les structures de tous les éléments en fait qui posent plus problème qu'autre chose parce que la structure qu'il y a elle est il y a besoin de structure je suis pas je suis pas un anarchiste donc je crois qu'il y a besoin de structure mais que la structure telle qu'on l'a aujourd'hui elle fait aucun sens et ça empêche même l'individu de pouvoir se connecter à qui il est vraiment parce que on en est rendu à regarde il faut que tu ailles là pour avoir ça puis tu fais ça et et tu réfléchis pas en fait tu ne penses pas tu ne réfléchis pas par toi même tu ne prends pas de décision par toi même tu fais rien par toi même parce qu'on ne va pas se le cacher dans la société occidentale si tu décides de rien faire de ta vie bah c'est pas grave il y aura plein de monde qui vont prendre en charge des décisions à ta place et ça va ça va rouler tout seul mais est-ce que tu vas être épanoui heureux impossible j'en doute fortement bien sûr j'en doute fortement mais c'est d'ailleurs tout le vice je trouve de notre société qui nous déresponsabilise très tôt alors après ça dépend aussi dans quel pays on se trouve je trouve que c'est un peu moins le cas quand même au Canada aux Etats-Unis en Angleterre je trouve moi je vais parler de la France parce que c'est là où je réside ici oui vraiment on nous déresponsabilise surtout sur notre santé sur tout tout l'éducation tout 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 tu vois même dans le monde de l'entreprise oh là là avoir des responsabilités c'est trop compliqué c'est assez incroyable c'est comme si on voulait nous infantiliser tu sais ouais c'est terrible c'est terrible et c'est vrai que c'est un point qui nous frustre au plus haut point avec Samir et ça fait partie des leviers de pourquoi est-ce qu'on se lève le matin et pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on passe par les épreuves par lesquelles on passe alors qu'on pourrait s'en passer si jamais on décidait de faire autrement mais c'est pour toutes ces raisons-là c'est de se dire en fait si chacun allume sur le fait qu'on a une vision une mission qu'on peut accomplir pour contribuer à rendre le monde meilleur bah clairement il y en aurait des choses qui se transforment énormément beaucoup énormément parce que pour rattacher à ce que tu dis moi je pars du postulat qu'on est tous très très bons dans plusieurs choses naturellement tu sais on a des talents en fait uniques qui sont nos propres excellences c'est comme ça c'est ce qui fait aussi qu'on est différents et donc à partir du moment où tu peux justement parce que j'imagine que c'est ce que vous vivez vous aussi dans vos activités moi je dis très souvent je ne suis que ce que je suis en fait dans mes activités donc forcément c'est simple pour moi et bah on aurait cette possibilité chacun de pouvoir apporter notre petite pierre positive à un monde meilleur juste en étant qui on est tout simplement mais pour ça il faut qu'on nous aide à le révéler d'où mettre de l'énergie dans l'éducation ouais complètement clairement moi il y a peut-être un dernier point que j'ai laissé pour la fin c'était le love 3.0 Julien parce qu'on a parlé de l'amour 2.0 oui on a été jusqu'au 2.0 exact l'amour 3.0 qui est connecté et qui je pense sera sympa d'amener et qui contribue à la gratitude et au bonheur qui a été amené par Barbara Fredrickson c'est le fait d'offrir au monde bah notre personne c'est à dire qu'une fois qu'on a travaillé sur soi qu'on se connaît qu'on apprend à s'aimer qu'on apprend à aimer les gens qui nous entourent d'apprendre à aimer le monde aussi avec ces micro-monde résonance positive et d'ailleurs on parlait de connaissance de soi Julien tout à l'heure il y a un truc qui avait popé quand t'avais dit la connaissance de soi est un puits sans fond et j'ai envie de dire aussi que c'est un puits sans fond j'ai envie de jouer avec les mots comme ça et c'est vrai jusqu'à la fin de la vie mais en fait l'un des l'un des derniers niveaux d'amour et qui participe énormément à la gratitude parce que la gratitude c'est aussi l'un des sentiments les plus puissants qui contribue au bonheur bah en fait c'est le fait de donner au monde ce ton amour personnel c'est à dire que t'as grandi tu t'es connu tu connais tes qualités tu connais ce que tu veux apporter aux autres ce que tu peux apporter de meilleur aux autres bah en fait de l'offrir au monde et ça en fait Julien Perron c'est ce que tu fais aujourd'hui c'est ce qu'on fait aussi avec Julien en tout cas dans notre travail et quand tu disais aimer également notre travail et ce qu'on fait le faire avec amour et si tu arrives à faire ça au final c'est ce que nous amène Barbara Fredrickson c'est ce qui peut contribuer au bonheur et j'ai envie de te poser la question Julien est-ce que ça participe aussi à ça en fait au bonheur selon toi ah oui oui tout à fait oui parce que pour moi ce que tu dis je le synthétise dans le sens où pour moi ça veut dire la même chose que je vais dire c'est je me sens au service d'eux donc je me sens au service de quelque chose qui me dépasse et ça c'est pas venu tout de suite ce sentiment là c'est venu il y a peut-être maintenant 10 ou 15 ans en arrière je me rappelle plus trop en tout cas c'était lors d'une discussion avec quelqu'un qui est très connu dans le monde du développement personnel et puis il me dit tu sais Julien en fait mais on est clairement au service d'eux et je me rappellerai toujours au moment où il a dit on est mais j'ai dit mais t'as tellement raison et c'est là où j'ai conscientisé je me suis dit mais c'est vrai en fait je me sens vraiment au service de quelque chose qui me dépasse et après j'ai appris par la suite en réalisant le film c'est quoi le bonheur pour vous que justement de mettre à contribution qui on est au service de quelque chose qui nous dépasse ça participe bien évidemment à notre état de bonheur ça participe pleinement à notre épanouissement personnel et donc oui c'est très logique mais tu vois moi je l'ai je l'ai pas conscientisé en amont je l'ai conscientisé après bien longtemps après être déjà en action et c'est vrai que maintenant je suis 100% d'accord avec ça c'est ce qui me motive aussi le matin c'est que j'ai vraiment l'impression déjà qu'il y a quelque chose qui me dépasse je ne sais pas ce que c'est j'ai l'impression de ne pas être seul bon là c'est un peu plus spirituel peut-être mais j'ai vraiment l'impression d'avoir toute une équipe derrière moi qui me guide et qui m'accompagne tu vois dans mes choix dans ce que je fais et oui c'est comme si de manière un peu plus spirituelle tu sais on avait tous été missionnés sur terre pour faire quelque chose mais pas pour nous bien évidemment mais pour les autres pour la planète pour l'humanité et moi j'ai en tête comme une espèce de fil d'Ariane tu sais comme ça imagine tout le monde les 8 milliards d'individus moi je vois plein de petits fils qui nous relient pour moi ces fils là en fait c'est des fils d'amour donc on est tous connectés par cette notion d'amour et donc si on est tous connectés par cette notion d'amour et donc on ne fait qu'un à priori on a tous comme on est aussi tous uniques une mission on va dire pour participer à un égrégore positif et qu'on soit dans une société qui soit agréable à vivre et qu'il n'y ait pas de guerre et qu'il n'y ait pas de souffrance et que voilà et tout ça et tout ça ça c'est ma façon un peu spirituelle de voir les choses mais ça rejoint ce que tu dis Samir quelque part tu t'évoquais tout à l'heure Julien tu sais tes réserves d'énergie et souvent nous on amène effectivement cette notion d'importance d'être dans cette énergie pour réaliser pour être aligné pour sentir bien etc et ce côté énergie spirituelle est super important parce que parce que si t'es connecté juste à toi ben en fait t'es dans le faire t'es pas dans l'être t'es pas t'es pas connecté à quelque chose qui peut te dépasser et puis tu choisis ce que tu veux tu sais tu peux parler de l'univers de manière globale tu peux te rattacher à une religion tu fais vraiment ce que tu veux mais ce côté être rattaché à quelque chose qui nous dépasse et être au service de ce quelque chose qui nous dépasse ça te donne une une puissance et une et une force que tu n'aurais pas si tu faisais les choses juste pour ta gueule en fait parce que parce qu'à ce moment là la moindre difficulté au moindre problème tu sais au moindre aléa t'as plus rien à quoi te raccrocher parce que le jour où t'es fatigué ben tu peux plus te raccrocher à toi le jour où t'as pas le moral tu peux pas te raccrocher à toi t'es pas fiable pour toi même à ce moment là mais si t'as quelque chose de plus grand ben à ce moment là c'est plus du tout la même c'est plus du tout le même game ça change non pas du tout pas du tout et c'est encore plus puissant bien évidemment parce que ça je pense qu'on peut le comprendre intellectuellement c'est encore plus puissant quand tu le vis d'être tellement de vivre ça c'est ouais c'est c'est waouh c'est c'est magique je le vis d'une certaine d'une autre manière aussi ça c'est c'est une autre partie de ma spiritualité c'est quand je suis en pleine nature moi je me sens vraiment en connexion tu sais avec tout quoi avec la fourmi avec les plantes qui m'entourent c'est assez dingue et j'ai plein 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 d'histoires en fait qui montrent que j'ai vraiment l'impression du coup d'être reconnu tu sais comme un frangin dans la nature j'ai des très belles connexions avec tous les animaux c'est assez chouette mais parce que justement en fait moi j'y crois profondément en fait je me sens vraiment enfin oui pour moi une biche c'est une frangine quoi et donc je pense que comme on est à mon avis on est né dans la nature là on s'est complètement déconnecté de la nature on en a fait un objet le fait de conscientiser et de reprendre justement cet élan à se rapprocher davantage de la nature et de comprendre tous les bienfaits que la nature a pour soi c'est aussi quelque part admettre qu'il y a des choses qui nous dépassent parce qu'on est totalement tu sais dans l'invisible moi je défie quiconque par exemple d'aller marcher une heure et demie en pleine forêt et de ressortir de là et me dire je suis pas bien je suis triste je suis pas en forme ou je suis énervé ça fait tous les effets inverses ça t'apaise ça te met dans un bon mood ça te fait du bien tu te sens bien en fait quand tu sors d'une heure et demie de marche en pleine forêt et pourtant c'est invisible c'est des énergies qui sont pas palpables et je crois que c'est réussir à admettre aussi de dire tu sais qu'il y a quelque chose qui nous dépasse c'est de réussir à admettre qu'il y a une énergie qui n'est pas palpable et qui n'est pas visible qui nous dépasse en fait qui est là et qui a priori fait partie du tout qui est en permanence qui nous entoure et voilà et ça ça me semble peut-être une approche un peu plus pragmatique et un peu plus simple pour des personnes qui iraient beaucoup plus loin dans l'idée de ce que pourrait être la spiritualité de faire quelque chose qui nous dépasse etc c'est juste de comprendre un peu les mécanismes naturels de notre environnement ça me rappelle une citation de Rumi j'essaie de la chercher mais je me rappelle du sens mais je me rappelle plus exactement de comment comment elle avait été formulée mais qui disait justement que l'humanité est connectée en fait par des fils invisibles tout l'univers est connecté par des fils invisibles et du coup en fait la souffrance d'un homme ou d'un animal un homme avec un grand H ou d'un animal en fait nous fera souffrir et le bonheur d'un homme ou d'un animal nous fera souffrir également on s'en rend pas compte c'est un peu comme ça qu'il avait amené de façon plus poétique en tout cas il l'avait amené mais c'est vrai qu'en fait c'est quelque chose dont on avait déjà parlé Julien la dernière fois je t'avais dit j'avais fait une connexion avec une fois un imam en fait qui parlait de ça et qui expliquait qu'en fait on ne s'en rend pas compte mais toute action que nous faisons au quotidien même si on pense que on est des êtres égoïstes dans notre coin que se faire du mal à soi ça va pas impacter les autres ben si ça va impacter les autres parce que si tu te fais du mal tu vas être frustré tu vas faire du mal potentiellement aux autres tu vas peut-être pas être engagé tu vas peut-être pas donner au monde réellement ton talent ou ce que tu dois ce que tu peux apporter au monde et au final en fait quelque part tu participes aussi au chaos sans t'en rendre compte inconsciemment et tu participes à la souffrance des autres donc et c'est c'est la même chose pour l'autre sens si tu es dans l'action positive que tu essaies d'aider les autres que tu es souriant que tu travailles sur toi que tu nettoies déjà ta maison intérieure ben forcément autour de toi quand tu vas croiser des gens tu vas participer aussi au bonheur et à une harmonie qui va être beaucoup plus positive et ça on s'en rend pas compte on a l'impression qu'en fait on est tu sais souvent il y a des gens qui disent je fais ce que je veux je fais ce que je veux de moi-même si j'ai envie de me faire du mal je me fais du mal c'est vrai tu fais ce que tu veux mais sache que t'as une responsabilité et que si tu te fais du mal tu fais du mal à l'humanité exactement c'est ce que je dis très souvent moi je parle de responsabilité citoyenne tu vois je dis qu'on a vraiment cette responsabilité de prendre soin de nous parce que c'est un impact qui est colossal sur notre entourage ouais vraiment c'est ça c'est beau hein tout ce qu'on dit ah ouais mais c'est très beau je suis plein de gratitude de ce petit moment là c'est ça très profond clairement c'est un chouette échange ouais très chouette échange peut-être juste comme ça avant de je sais pas si on est à la fin Julien du podcast et puis aussi peut-être Julien Perron a autre chose à faire après mais j'ai envie de poser une dernière question pour les personnes qui cherchent le bonheur qu'est-ce que tu leur dirais Julien parce que souvent on dit ça je cherche le bonheur j'ai envie de le trouver le bonheur qu'est-ce que tu leur dirais bah de pas chercher vraiment de pas chercher parce que je crois que c'est une perte de temps il y en a beaucoup qui disent par exemple que le bonheur il est déjà là en fait il est déjà en toi moi j'y crois aussi en partie donc oui ne cherchez pas par contre soyez c'est-à-dire incarner soyez qui vous êtes vraiment donc pour ce faire puisqu'on ne nous l'a pas appris puisqu'on n'a pas en fait les outils de manière naturelle c'est pas une évidence pour nous de prendre soin de nous dans notre vie du quotidien à travers beaucoup de choses l'alimentation le sommeil le sport etc et ben c'est à chacun déjà dans un premier temps de se mettre en marche dans ce sens là et de trouver vraiment je vais le répéter mais un peu comme un chercheur de trouver vraiment qu'est-ce qui est bon pour lui vraiment que pour lui pour être bien justement et dans son corps et dans sa tête pour aider du mieux qu'il peut les gens autour de lui et évidemment lui en priorité c'est l'image de ce steward qui te dit en cas de dépressurisation ben tu le mets masse sur toi avant d'aider tes voisins c'est exactement la même chose si tu fais déjà ça franchement et si tu fais du mieux que tu peux et que t'es discipliné parce que ça il faut vraiment de la discipline parce que c'est sur du long terme c'est un marathon c'est vraiment sur du long terme ben bien évidemment tu vas voir en fait que ça a un impact sur beaucoup de choses et donc notamment sur ta perception du bonheur parce qu'on a tous une perception du bonheur mais en tout cas ça va participer grandement à ce que tu sois heureux et épanoui ça c'est une évidence et ça part de cette base là donc je lui dirai ça ok super réponse toi qui nous écoutes voilà suis les conseils de Julien Julien Perron et de Julien Giraud aussi ben oui oui et de Samir Fahem mais voilà écoutez nous enfin ou pas d'ailleurs moi j'adore c'est vrai ouais j'adore ce que disait Bouddha en fait Bouddha il disait écoute moi mais fais tes propres recherches donc il faut surtout pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vient de se dire là aujourd'hui remettez en question ayez l'esprit critique aussi sur ce qu'on dit et faites vos propres recherches en parallèle c'est ça aussi être un chercheur pour soi-même c'est pas forcément adouber tout ce que vous entendez autour de vous ou liser mais vraiment faites vos propres recherches pour que vous ayez votre propre opinion sur tout ce qu'on vient de se dire là aujourd'hui c'est vrai et surtout que la notion de bonheur c'est quelque chose qui est propre à chacun et que du coup vouloir copier le bonheur d'une personne ben c'est peut-être ça va pas rentrer dans notre système ouais c'est impossible même si c'était un clone et encore je suis tombé sur une série de documentaires sur Netflix très intéressante autour de l'alimentation qui s'appelle ce qu'il y a dans mon assiette ou quelque chose comme ça je sais pas si vous avez Netflix si vous regardez des trucs sur Netflix non en bref un mois avant la fin de Netflix ah d'accord ok pourquoi je vous dis ça parce que dans cette série de documentaires ce qui est intéressant je trouve c'est l'approche avec que des jumeaux il y a 21 paires de jumeaux où on a étudié leur style alimentaire des personnes qui sont véganes et d'autres qui ne le sont pas qui sont plutôt à manger de la viande du poisson etc et donc on a quand même remarqué alors que normalement ils ont un patrimoine génétique qui est quand même sensiblement le même on a remarqué que malgré tout justement dans leur style d'alimentation qui était différent ça avait un impact sur beaucoup de choses après aussi dans leur vie je trouve que le parallèle est aussi intéressant j'allais dire que même si tu es un jumeau on pourrait se dire il pourrait avoir une perception identique à la nôtre au bonheur parce qu'on aurait le même patrimoine génétique en tout cas le plus proche possible d'un autre individu et même ça en fait non nous montre que ben non on est 8 milliards ou on a 8 milliards de définition du bonheur exactement ouais c'est ce que t'amènes aussi dans ton documentaire exactement ouais exactement peut-être Julien je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter mais peut-être j'aimerais ajouter un petit truc et je pense que ça va être ça va intéresser nos auditeurs et aussi les auditeurs de Julien c'est un livre parce que tu parlais de Bouddha c'est un livre qui s'appelle Siddhartha de Hermannès qui est un conte philosophique que j'ai adoré c'est un ami à moi qui s'appelle Thomas qui me l'avait prêté grosse gratitude et en fait c'est ce Siddhartha c'est un personnage fictif parce que Siddhartha on connait Bouddha d'accord mais c'est un personnage fictif dans ce roman qui rencontre réellement Bouddha en tout cas mais qui décide de ne pas le suivre contrairement à ses amis qui sont moines parce qu'il était moine ses amis qui décident de suivre pleinement Bouddha de prendre sa parole au pied de la lettre etc et ils sont tous en recherche de sagesse sauf que lui en fait ce Siddhartha décide de s'écarter de faire son propre chemin à un moment ou l'autre et en fait au travers de son chemin qui a été parfois tortueux parce qu'il a basculé aussi du mauvais côté de la force il s'est éloigné beaucoup en tout cas de ses enseignements mais en fait au final il re-rencontre son je spoil un petit peu mais ce qui se passe je vais pas spoiler c'est pas grave mais à la fin de l'histoire il re-rencontre certains de ses camarades et en fait son camarade se rend compte qu'au final malgré qu'il n'a pas suivi le même chemin en fait il est peut-être arrivé même beaucoup plus rapidement au chemin de la sagesse et ça montre à quel point la vie en fait le bonheur toutes ces choses là en fait c'est un cheminement qu'il faut vivre pleinement il faut en fait il faut délaisser la destination le bonheur c'est la destination laisse ça tu le mets de côté ça sert à rien comme tu dis Julien de chercher le bonheur de se focaliser sur ça mais vis pleinement ta vie vis le chemin profite fais tes erreurs fais et et c'est dans le chemin en fait que tu vas que tu vas trouver la manière d'y arriver surtout ça va être c'est 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 quelque chose à apprécier en fait le chemin c'est des rencontres c'est plein de choses quoi j'ai envie d'ajouter avec la conscience de t'améliorer ouais la conscience ouais tu vois il y a ok d'être sur le chemin et de profiter à fond du chemin etc mais avec une conscience quand même de s'améliorer je crois que c'est c'est vraiment important parce que sinon on passe à côté de quelque chose quand même ouais c'est vrai tu vois cette envie quoi cette conscience de ok je vais m'améliorer parce que ça aura un impact autour de moi évidemment en priorité sur moi mais ça aura un impact aussi autour de moi et donc du coup de ce fait je serai aussi potentiellement inspirant pour les gens autour de moi exact tout à fait ouais Julien est-ce que tu as ajouté moi je vais arrêter parce que je commence à me transformer en Jean-Claude Van Damme tu sais je me connaisse trop à mes émotions je raconte les mots ne s'entremêlent ok sinon j'allais te demander de nous faire un grand écart sur deux chaises quand même parce que moi je ne fais ça qu'entre mes deux tapis volants hein Julien c'est plus stylé en même temps c'est vrai c'est un autre niveau non non je pense qu'on pourrait encore parler de tout ça et puis rebondir sur les idées et ce qui nous revient de nos expériences et de nos apprentissages respectifs encore longtemps donc on va être raisonnable et on va te laisser préparer ta soirée de risque c'est vrai exactement préparer les chips le popcorn etc ah non non on ne branche pas tout ça oula non non pas de chips pas de popcorn non non on est plutôt crudivore donc ça a plutôt des produits crudivore parfait donc le temps d'éplucher les carottes et puis on est bon c'est ça il y a un peu de ça concombre génial avant de finir peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver Julien et bien un peu partout parce qu'on a beaucoup de sites on a 8 ou 9 sites internet maintenant mais je crois que le plus simple c'est de taper Julien Perron dans un moteur de recherche Perron avec un solaire P-E-R-O-N et donc là il y a je pense déjà beaucoup de choses qui vont ressortir sinon il y a 2 sites internet maintenant à retenir parce qu'on a condensé quand même nos activités sur 2 sites maintenant il y a le site c'est quoi le bonheur .fr et le site innovation en éducation où là on voit vraiment sur ces 2 écosystèmes tout ce qu'on est amené à mettre en place sinon on me trouve sur Instagram sur TikTok enfin partout on est dans le game comme on dit on va replacer les liens tous les liens qu'on peut avoir on va les replacer de toute façon dans le descriptif du podcast ça marche génial bah alors comme d'habitude toi qui nous écoutes on te fait un petit rappel tu likes tu commentes tu partages tu t'abonnes tu fais passer le message autour de toi Julien un gros gros merci pour ta présence aujourd'hui merci à vous c'était encore un vrai plaisir de t'avoir encore une fois avec nous donc merci pour ton temps on sait qu'il est précieux donc merci pour ça merci et puis et puis bah Samir je te laisse ouais bah écoute moi ce que je vais inviter à nos auditeurs c'est de suivre Julien Perron vraiment vous allez trouver beaucoup de belles ressources beaucoup de positivité vraiment vraiment c'est quelque chose qui je pense le contenu que tu partages Julien est quelque chose qui nourrit l'âme et c'est vraiment important donc ne passe voilà vraiment profitez-en et je vais vous inviter aussi à liker commenter partager en tout cas ce podcast si vous l'avez aimé pour aussi partager cette positivité autour de vous aider le monde à aller de mieux en mieux et puis qu'est-ce que je peux dire de plus bah de de croire d'être aware d'être aware vraiment voilà merci Jusso et puis de croire au maximum en votre potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour et puis on retrouve Julien Perron très bientôt dans un autre podcast yes absolument et moi j'avais dit peace, love and having fun très bonne très bonne phrase de fin du coup bah n'oublie pas non plus que t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te retrouve dans un prochain épisode très bientôt merci encore et à la prochaine à la prochaine ciao ciao